... Restaurer la confiance, c'est l'objectif du 48e Premier ministre belge. Hermann Van Rompuy a lu sa déclaration gouvernementale à la Chambre d'abord, au Sénat ensuite. Le verglas a surpris tout le monde ce matin. Dès l'aube, la pluie verglassante a transformé routes, autoroutes et trottoirs en patinoires, provoquant de nombreux accidents dans le sud du pays. Pas de cesser le feu à Gaza, dit Israël, en réponse à la demande européenne initiée par la France, mais plutôt une trêve permanente, trêve qui reste à mettre en place. Le feu d'artifice se prépare au Mont-des-Arts à Bruxelles. Les artificiers sont en place. Ils auront 20 à 25 minutes ce soir pour faire oublier l'annulation de la cérémonie de l'an dernier. La livre sterling est au plus bas. Les soldes déjà en cours à Londres. Résultat, le shopping d'un jour explose, notamment grâce à l'Eurostar qui met les boutiques londoniennes à à peine plus de deux heures de Bruxelles. Bonjour. L'image du jour. La passation de pouvoir entre Yves Letherme et Herman Van Rompuy. Comme on le voit, la poignée de main était quelque peu crispée entre les deux hommes, la nouvelle et l'ancienne génération du CDNV.